Je pense qu'à cette époque-là, j'étais en U17 en équipe de France. J'avais fait la photo officielle, je pense. Quand je vois cette photo, je me dis qu'il faut que je continue mes rêves et continuer à atteindre mes objectifs en tant que joueuse professionnelle et en tant que femme. Ma chambre, quand elle était petite, j'étais avec ma sœur. Je n'avais pas une chambre toute seule, donc j'étais avec ma sœur et j'avais des posters. Je me rappelle au-dessus de mon lit de Van Persie et de Nasri. J'étais une fan d'Arsenal, donc j'aimais beaucoup d'Arsenal. C'est vrai que Van Persie, c'était l'attaquant et on aime souvent les attaquants qui marquent des beaux buts en plus. Et Nasri, c'était plus parce que c'était un dribbleur, une personne qui percutait et c'est ce que j'aimais aussi. Après, j'ai toujours joué au foot, que ce soit chez moi, en bas de chez moi, au quartier, à l'école. Donc, de partout où j'allais, je jouais au foot. Donc, ouais, c'était déjà inné. Et quand je jouais au foot, c'est vrai que j'étais beaucoup avec mes voisins aussi, en bas de chez moi. On construisait des terrains de foot avec nos vestes, on avait un ballon. Donc, ouais, c'était de bons souvenirs et à l'école aussi, donc c'était toujours les mêmes personnes. J'avais toujours mes voisins aussi à l'école, donc où on allait, on jouait, donc on se faisait plaisir et on s'éclatait ensemble. C'était mixte. Il y avait ma meilleure amie aussi qui était avec moi. Il y avait son frère, il y avait ses copains. J'avais mes copains aussi, mes voisins, donc c'était quelque chose de pas du tout particulier pour eux, je pense. Et c'était complètement normal. Il n'y avait pas du tout de tabou, il n'y avait pas un regard bizarre sur moi ou quoi. Non, c'était vraiment normal de jouer avec tout le monde, quoi. À ce moment-là, je pense que le foot, c'est juste pour le kiff. Clairement, à l'époque, je ne pensais pas qu'il y avait deux filles qui jouaient aussi au football, qu'il y avait des clubs professionnels, qu'il y avait beaucoup de filles qui jouaient. C'était moins médiatisé, donc en tant que jeune fille, je ne savais pas ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai appris qu'à Montpellier, à côté, il y avait une équipe pro. Quand on m'a dit « Sakina, il y a un club formateur, pas loin de la maison, parce qu'il ne fallait pas non plus s'éloigner de la famille », à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ah, il y a une équipe pro chez les C. » Je vais arriver à ce niveau-là et je me suis donné les moyens. Quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai vu qu'il y avait une équipe pro. Donc là, tu rentres plus dans le rêve, entre guillemets. Et puis, quand tu vois ça, tu te dis « Mon objectif, il est là, il faut que je l'atteigne. » Mes parents, franchement, sur ce coup-là, ils ne m'ont pas du tout mis de bâton dans les roues. Au contraire, ils m'ont accompagnée. Mais pour une mère ou pour un père, voir sa fille s'éloigner, c'est toujours compliqué. Donc, moi-même, en étant très famille, c'était quelque chose de très compliqué. Mais avec le temps, on se construit aussi toutes seules et on grandit plus vite. Quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai fait deux années de famille d'accueil. Ces années-là les plus compliquées, quand tu passes d'une famille à cinq à une famille où je suis le seul enfant. C'était compliqué. Mais voilà, ma famille venait constamment me voir une fois par semaine, voire deux quand ça n'allait pas. Donc, ils m'ont toujours soutenue sur ça. Et heureusement qu'ils étaient là parce que cette proximité, j'en avais besoin. Je suis partie à l'âge de 12 ans. Donc, j'ai fait 12, 13, 14 ans en famille d'accueil. Donc, voilà, quand on m'a proposé, tous les week-ends, quand je prenais le train, je pleurais. C'est normal. Tu t'es loin de la famille. À chaque fois que tu repars dans la famille, tu dois repartir. C'était des moments compliqués. Quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai dit, bon, c'est des sacrifices à faire. Il faut les faire pour aller au bout. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais quelqu'un de très pudique, donc je ne disais pas trop mes sentiments aussi. Mais je sais que j'avais beaucoup de liaisons avec ma soeur qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et mon grand frère aussi. Donc, j'essayais de ne pas trop montrer mes sentiments à mes parents pour ne pas qu'ils s'inquiètent, pour ne pas qu'ils se sentent mal, pour ne pas que ma mère regrette aussi de m'avoir laissée. Donc, j'essayais quand même de garder cette distance-là, mais ça a été compliqué. Mais quand ton père et ta mère te voient, ils savent direct. Tu n'as pas besoin de parler, qu'ils savent ce que tu ressens. Donc, voilà, c'est des souvenirs très compliqués, mais c'est grâce à ça aussi que j'ai réussi. On m'a inscrite en Père en Cachette en club, parce que je n'aimais pas trop ce cadre strict. Il fallait suivre des règles comme à l'école. Donc, je n'étais pas trop d'accord pour intégrer un club, mais au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'il ne faut pas oublier ton côté enfant aussi. Il faut que tu prennes plaisir, il faut que tu t'éclates sur le terrain. Et après, c'est sûr, quand tu deviens pro, c'est plus sérieux, entre guillemets. Mais il ne faut pas oublier ce côté de folie qu'on avait quand on était jeunes. Sur le terrain, c'est la liberté totale. C'est là où tu t'exprimes, c'est là où, après, quand on était jeunes, on aimait bien se chambrer et tout ça. Donc, non, c'était vraiment quand tu joues au foot, c'était une totale libération. Tu faisais ce que tu voulais et c'est ça qui me faisait du bien. Quand je rentre sur un terrain, franchement, même des fois, on me dit, t'as vu tous les supporters autour ? Franchement, je suis dans ma bulle, je suis sur le terrain et je ne pense à rien. C'est sûr que le football, c'est devenu un métier, mais il ne faut pas oublier non plus que ça a été une passion. Donc, c'est un mélange des deux et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ça puisqu'il y en a beaucoup qui aimeraient travailler dans ce qu'ils aimeraient. C'est normal, mais non, il ne faut pas oublier, comme j'ai dit, ce côté-là où il faut prendre du plaisir. Mais voilà, on est professionnel, on a aussi des échéances, il faut être déterminé à aller chercher ces objectifs-là. Donc, bien sûr, il faut mettre du sérieux, il faut mettre de la détermination, du travail, c'est très important aussi. Donc, quand on a des objectifs, il faut tout mettre ensemble pour aller les chercher. Quand je suis arrivée à Montpellier, c'était quelqu'un qui gardait beaucoup le ballon. Quand on est au quartier, tout ça, on essaie de dribbler, on essaie de chambrer et c'est un peu cette liberté-là qu'on aimait. Mais c'est vrai que quand tu arrives au club, tu comprends qu'il faut jouer avec les autres, tu gagnes, entre guillemets, collectivement. Et voilà, j'ai appris ça et c'est comme ça qu'on a avancé. Pour moi, la France, à l'heure actuelle, on a la meilleure équipe. Dans le groupe, je pense que beaucoup de nations aussi nous le disent. « Vous avez toujours eu un gros groupe, pourquoi vous ne gagnez pas de titres ? » Ça, ça peut être d'autres raisons, mais en tout cas, sur le papier, sur le terrain, on peut avoir la meilleure équipe au monde. Et bien sûr, on a des objectifs en tête et j'espère du fond du cœur qu'on arrivera à les Athènes. Sous-titrage Société Radio-Canada